bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien tout comment ça va donc voilà aujourd'hui je suis ici pour une nouvelle vidéo ok mais avant tout j'aimerais dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui like mes vidéos et qui me laisse aussi un petit commentaire les amis je vous dis merci et si c'est la première fois que vous passez par ici n'hésitez pas de vous abonner et de laisser un commentaire toujours dans le respect donc voilà aujourd'hui comme vous voyez je vais faire la viande ok je vais créer la viande je vais faire un bouillon de viande avec les légumes vertes je mange souvent ces légumes là donc si vous me suivez souvent je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo pour avec les légumes rapini les légumes rapini je sais pas comment on appelle ça ailleurs mais ici on appelle ça des rapini en anglais ou en français donc voilà ça se cultive beaucoup ici en amérique du nord moi je les aime bien j'achète ça chez superstore et donc voilà c'est ça que je veux faire aujourd'hui donc là j'ai coupé les oignons la marmite elle est juste cute c'est une marmite iron que j'ai acheté voici sa couvercle que j'ai acheté je l'avais acheté chez superstore pas cher je pense 20 $ c'était en sel ça veut que moi j'aime des sels ok donc j'ai déjà coupé les oignons j'ai mis le sel et j'ai mis au feu je vais ouvrir le feu après quand ça va bouillir je vais ajouter un petit peu de tomates que j'avais blindé la dernière fois j'avais acheté la tomate crue en fruits et je les blindés ça sont des assaisonnements que je viens de faire aujourd'hui donc avant que je les mette au frigo sont là je viens de les blindés et puis je vais mettre le poivre noir et blanc rose c'est multicolore ici là c'est toutes sortes de poivre mélangé ça sent très bon ça rehausse le goût et après je vais mettre le bouillon de poulet et mon cube de poulet ok donc moi j'aime bien mettre le bouillon de cube le bouillon de poulet ou whatever ça me dérange pas donc voilà so comme je viens de dire donc la viande elle va bouillir je vais fermer la marmite ouvrir le feu et d'ici dix minutes je reviendrai checker et on va ajouter un petit peu de tomates parce que je veux pas que ça soit coloré ok les amis donc on se dit dans dix minutes pour voir à quoi est ce que ça va ressembler salut les amis donc voilà les légumes sont des légumes vertes et rapini c'est ça que je veux mettre dans la viande en attendant la viande est en train de bouillir et puis après je veux bien les nettoyer et je les mettrai dans dans la viande ok non voilà les amis là je vais procéder à mettre notre poivre ici et je garde mon poivre dans ce petit récipient là c'est tellement cute je la vais acheter chez winners quand je mets mon poivre dedans le poivre je l'achète là bas aussi je prends une bouteille qui a différentes couleurs de poivre et je mets dedans donc là je vais juste ajouter mon poivre quand vous le préparez avec ce genre de marmite utilisez toujours la cuillère en bois comme ça ça ne va pas gratter la marmite et ce genre de marmite la consacrée c'est gâté ok ce n'est plus bon donc faut toujours utiliser les cuillères en bois pour préserver votre marmite ok les amis voilà j'ai mis ça je veux aussi mettre le cube et le bouillon de poulet et après je vais ajouter les assaisonnements que je fais moi même il ya une vidéo sur ma chaîne sur comment est ce que je prépare les assaisonnements donc vous pouvez aller regarder c'est très bien ça aide beaucoup ça sauve le temps là je viens de rentrer il est 17 heures donc j'ai la tomate qui est prête ma tomate est prête mes assaisonnements sont prêtes donc j'ai mis l'oignon parce que je voulais qu'il y ait l'oignon ici mais sinon dans mes assaisonnements il y a aussi l'oignon donc c'est vraiment du vite fait ça sauve le temps les amis essayez et vous allez être content ça sauve vraiment le temps ok je vais laisser bouillir c'est ici et puis avant de faire ça je vais ajouter les assaisonnements et je vais mettre aussi un peu de tomate la tomate je ne veux pas mettre beaucoup comme je vous ai dit je veux pas que ça change trop la couleur je regarde la tomate dans ce récipient là parce que je n'avais plus de récipient pour garder ma tomate j'avais fait beaucoup j'avais acheté toute une boîte ok j'avais acheté toute une boîte donc j'ai nettoyé et puis je garde comme ça dans je garde comme ça au congélateur ou au frigidaire juste le peu que je peux utiliser et au fur et à mesure je sors un peu pour pouvoir utiliser donc voilà je vais laisser ça comme ça le feu toujours pas trop high ok pour faire cuire la viande faut pas brûler ce genre de marmite là non plus si vous cuisinez avec les marmites iron faut toujours surveiller le feu parce que c'est pas bien de les brûler ça coûte cher et le modèle que j'ai ici c'est pas un modèle qui coûte cher donc c'est pas bon que ça brûle j'ai d'autres modèles que j'ai acheté cher cela même si ça brûle ça ne gâte pas vraiment mais ce modèle ici comme j'ai dit ça coûte peut-être 60 dollars donc c'est c'est quelque chose que j'ai eu en selle pour 20 dollars donc on s'entend que j'en ai d'autres qui coûtent 250 300 dollars mais ce modèle ici je l'ai acheté seulement 20 dollars en selle mais le prix le prix régulier était je pense 70 dollars donc c'est pas vraiment cher il faut faire attention faut toujours baisser le feu sinon si ça brûle ben vous allez gâter votre marmite ok donc voilà je vais mettre je vais garder ça comme ça je vais couvrir et je vais revenir checker ça dans peut-être 20 minutes le temps de cuire la viande et je vais venir mettre les légumes voilà les amis ça fait quelques bouts que j'ai laissé notre marmite au feu donc la viande est presque bien cuite ok ce que j'aime avec ces marmites iron là ça cuit la viande très facilement quand tu mets le feu vous voyez bah donc ta viande va très bien cuire ok ces viandes là c'est c'est bon pour les tours c'est bon pour les bouillants de viande si tu as une viande qui est vraiment dure ces marmites là ça aide à bouillir la viande très bien et à la rendre juteuse en tout cas tu vas enjoy ta viande il suffit que tu ne mettes pas beaucoup de feu ok donc là je vais mettre les légumes ici ok je vais les ajouter dans l'avion c'est à quoi ça ressemble il n'y a pas beaucoup d'eau quand vous cuisinez comme ça je n'ai pas mis l'huile aussi je sais pas si vous avez remarqué je n'ai pas mis l'huile parce que la viande contient déjà de la graisse si tu ajoutes l'huile il y aura beaucoup trop d'huile donc surtout la viande qui a des eaux comme ça ça contient un peu d'huile donc il ne faut pas mettre beaucoup d'huile les amis ok n'ajoutez pas l'huile quand vous faites des bouillants utilisez garder seulement l'huile que la viande vous donne et l'eau ne mettez pas beaucoup d'eau parce que les légumes on les a lavé dans l'eau donc ça contient de l'eau si vous mettez beaucoup d'eau ici il va y avoir beaucoup trop d'eau dans votre sauce donc voilà j'ai mis les légumes hein les légumes vertes c'est tellement cute c'est tellement beau vous voyez je vous avais dit de ne pas mettre beaucoup trop d'eau comme ça vous allez enjoy votre soupe parce que les légumes quand on les lave ça laisse de l'eau donc quand vous allez les ajouter dans la sauce si vous avez déjà beaucoup trop d'eau dans votre sauce et bien ça va ressembler à l'océan atlantique ok au pacifique alors non mais moi je mets un peu d'eau seulement pour que quand je vais ajouter les légumes que je puisse avoir une sauce là une eau modérée ok je vous avais parlé euh de ces marmites là iron ok donc j'ai la boîte ici c'est très bon comme j'ai dit tantôt pour cuire les stew si tu veux faire cuire la viande et ça se prépare à la cuillère en bois toujours la cuillère en bois et les amis quand vous nettoyez quand vous cuisinez ayez toujours votre chiffon en main ok le chiffon passez le chiffon parce que ce genre de cooktop là si tu ne sais pas nettoyer ça va euh tu ne vas pas aimer ça tu vas vraiment les détester donc moi vraiment j'aime bien euh les marmites comme ça ça ce sont des marmites euh émaillées ça ne ça ne caille pas ça contient 4.7 litres donc c'est quand même une marmite agréable nous sommes une famille de 4 et ça nous convient très bien à la maison ça va au four euh ça va euh ça va euh ça va euh à la cuisinière au four et à table vous voyez ici ok je ne sais pas si vous pouvez voir il n'y a pas de saleté ok voilà il y a la lumière ça ne laisse pas de saleté en dessous ça ne colle pas ça ne fait rien sur ta cuisinière donc ça garde euh les autres marmites ils ils ont un truc comme ça colle en dessous puis ce que ça fait ça détruit le cooktop donc si vous avez des cooktop comme ça changez de marmite parce que les marmites qu'on utilise ce sont les marmites qui gardent les cooktop ok mais les marmites iron ça ne garde pas les les cooktop ce genre de cuisinière là ça ne les garde pas parce que euh en dessous c'est exactement comme ce que vous voyez ici ça ne laisse rien ça ne fait pas de traces c'est pas comme si tu vas utiliser le grillage pour nettoyer derrière non ça ne garde pas ça reste la même couleur que ça c'est la même couleur qui est en dessous donc ça ne fait rien sur ton cooktop ok ça ne fait rien sur ton cooktop ça garde bien ton affaire bien propre donc voilà nos légumes je vais juste fermer le feu parce que les légumes sont comme on les mange comme la salade ok donc moi je les mets dès que je les mets je tourne seulement et puis c'est fini je ferme le feu tu ne peux pas les faire bouillir ça ne vaut pas la peine en fait de les faire bouillir parce que ça se mange en salade donc quand ça se mange en salade ça veut dire que tu peux les faire passer dans l'eau bouillante donc l'eau bouillante peut être la sauce que vous voyez moi j'ai juste ajouté les légumes dans la sauce bouillante et donc j'ai juste tourné c'est assez pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a ici si vous n'aimez pas manger les brocolis mangez les les rapinis ça va vous donner de la vitamine K ça va vous donner beaucoup d'ingrédients beaucoup de vitamines que vous dont vous avez besoin allez-y checker sur google les bienfaits de des légumes rapini vous allez être étonné et à partir de maintenant après cette vidéo les amis vous allez commencer à manger les légumes rapini moi je n'aime pas manger les les brocolis je les mange ça c'est une autre sorte de brocoli c'est comme si tu mangeais les brocolis mes enfants aiment ça plus que les brocolis je voulais juste vous montrer la marmite ça c'est la boîte avec laquelle j'ai acheté cette marmite là et j'ai cuisiné avec pour la première fois en tout cas j'aime bien ça ne colle pas ça ne fait rien vous avez déjà vu ce genre de marmite là j'en ai déjà une qui est en rouge celui-là c'est comme une autre qualité si vous avez regardé mes stories j'avais cuisiné le poisson je pense cette semaine ou la semaine passée j'avais fait le poisson mais celui-là cette marmite là elle est un petit peu plus chère c'est pas la même qualité que celui-ci celui-là je l'avais payé peut-être 300 300 et quelques dollars donc celui-là ça chauffe même pas sa couverture la marmite ça boue mais ça ne chauffe pas donc je peux prendre ça avec mes mains au feu mais celle-ci j'ai besoin d'utiliser mon chiffon pour pouvoir prendre la marmite du feu donc vous voyez la qualité parce que les vrais marmite iron normalement ça cuit à l'intérieur ça garde la chaleur à l'intérieur pas à l'extérieur mais comme je les aime la qualité m'importe peu j'en ai de qualité et j'en ai j'en ai qui ne sont pas aussi de la qualité donc vous savez dans une maison on a toujours besoin de tout donc j'ai trouvé ça j'avais trouvé celle-ci en solde chez Canadian Tire c'est la marque le choix du président donc j'ai aimé et je suis très contente d'avoir cuisiné avec donc vraiment j'aime bien j'aime la cuisson j'aime le rendu ça ça va directement à table ok quand vous cuisinez avec ça vous n'êtes pas obligé de transvaser la nourriture dans un bol pour amener à table no way vous allez juste prendre cette marmite là ça va à table donc ça va au four au à table ça va partout où tu veux à la cuisinière au four et à table ok tu mets ça où tu veux et tu te serres donc c'est vraiment bien et ça ne colle pas comme j'ai dit en dessous de cette marmite c'est parce que je ne peux pas vous montrer mais sinon en dessous ça la même forme que ce que vous voyez ici donc vraiment les amis c'est ce que j'avais à vous présenter comme c'était une nouvelle marmite que j'ai acheté chez superstore j'ai cuisiné avec et j'aime bien le rendu sur voilà les amis donc c'est le résultat final de mes légumes un bon bouillon de légumes vraiment sans huile ajouté ça sent bon ça teste bon et accompagné toujours de la queen hein donc voilà quoi donc assurez-moi bon appétit et j'espère que vous allez reproduire ça chez vous c'est un très bon bouillon de viande aux légumes rapini merci d'avoir visionné cette vidéo partagez la vidéo abonnez-vous sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait laissez-moi un commentaire toujours dans le respect car nous sommes des femmes adultes et des hommes adultes ok le respect est toujours réciproque donc respectons nous les amis laissez-moi un commentaire partagez aussi ce que vous savez faire faites un commentaire positif et ça va toujours être la bienvenue le bienvenue un commentaire le bienvenue so ya passez une bonne soirée les amis moi je vais aller manger comme j'ai faim ok love you guys bye bye